Salam alaikum tout le monde, j'espère que... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix de retour qui va s'expliquer sur ses embrouilles judiciaires et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, walhamdoulilah ça va, pour être complètement honnête avec vous, ça fait même très longtemps que je ne suis pas allé aussi bien et pour cause, je vais enfin pouvoir tout vous expliquer avec l'accord de mes avocats. Vous n'imaginez même pas à quel point c'était frustrant pour moi ces derniers mois avec tout ce qui s'est passé mais je vais tout recontextualiser, ok ? Donc pour tout le monde, vous savez, la famille, la dernière fois qu'il y a eu une grosse actualité autour de moi ou de ma famille ça a été quand on s'est fait voler les 130 000 euros. En fait, tout s'est enchaîné. Notre gérante nous a volé beaucoup d'argent à des mariés, j'ai dû rentrer de Dubaï en urgence pour régler le problème avec les mariés, etc. Donc on a essayé de gérer au mieux et pendant que moi je rentrais à Dubaï, j'ai laissé mon assistante sur Dubaï, mon assistante, du coup mon ancienne assistante s'est dit que c'était le moment pour elle aussi soutirer de l'argent. Donc elle a tenté de me faire une extorsion de fonds et comme ça n'a pas marché, s'en est suivi des mois jusqu'à là, tout récemment, d'acharnement. De l'acharnement où j'ai été diffamé, où on m'a insulté, rabaissé, on a dit des choses horribles, mais horribles. Jamais j'aurais pu penser qu'une personne à qui j'ai fait autant de bien puisse inventer, colporter de telles choses. Sans rentrer dans les détails, je vais juste sortir un truc pour les personnes qui n'ont pas suivi. Cette personne-là a affirmé dans sa story à plusieurs reprises que j'étais un pointeur, que j'avais ma cousine âgée de 7 ans, quand moi j'en avais 12 ou 13, que ma mère était au courant et que ma mère a dit à ma cousine, tu le laisses faire parce qu'on te nourrit et on te loge. Qu'il y a eu une plainte, que j'ai été placé à cause de ça, que ma cousine a porté plainte contre moi, que je n'ai plus le droit de m'approcher d'elle. Pendant des mois, elle a raconté des choses. Ça, c'est rien. C'est une futilité à côté de toutes les conneries qu'elle a dit. Et je ne pouvais même pas réagir parce que mes avocats ne m'en donnaient pas l'autorisation. Aujourd'hui, toutes les requêtes ont été déposées, toutes les plaintes ont été faites. Et donc, je peux enfin vous expliquer. D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est pour ça que je pense qu'elle ne parle plus. Elle a dû commencer à recevoir ses premières assignations. Donc là, elle a dû recevoir sa convocation pour les faits les moins graves, c'est-à-dire le harcèlement et la diffamation, ce qui est quand même très grave. Elle risque gros, mais c'est sa convocation la moins grave. Je vous explique. Donc, étant donné qu'elle m'a diffamé, vous vous rendez bien compte, il n'y a jamais eu aucune plainte sur moi. Elle a dit des choses horribles. Un coup, je suis gay. Un coup, je suis un pointeur. Un coup, je trompe ma femme. Un coup, elle a vraiment tenté de me porter atteinte et de me nuire, que ce soit dans ma vie familiale ou que ce soit dans ma vie professionnelle, puisque elle, avec la psychopathe de Bruxelles et tout, on commençait. Et d'ailleurs, avec l'ancienne gérante qui nous a volé aussi, ils ont fait une team de malfaiteurs. Ils ont commencé à contacter des marques avec lesquelles je travaille, etc., etc. sans rendre compte que tout allait leur retomber dessus. Donc, au final, il y a une première plainte qui a été déposée, mais elle a été déposée en citation directe. C'est-à-dire qu'il était hors de question que j'attende deux ans, trois ans, le temps que... Parce que tout le monde le sait, la justice en France, c'est vraiment long. Donc, on l'a fait en citation directe. J'ai engagé des frais pour que ça aille plus vite. Donc là, elle a dû recevoir sa date. Elle est convoquée là, dans l'été. Mais ce n'est pas tout. Il y a peut-être des choses qu'elle apprendra dans la story, mais ce n'est pas grave parce que ça va arriver dans les jours à venir. Il faut savoir qu'avant de me traiter de pointeur, que j'avais fait des choses horribles à ma cousine et tout, elle a contacté ma cousine. Parce qu'elle avait même cité son nom et son prénom, vous vous rendez compte ? Il y a eu une plainte, d'ailleurs. Ça, elle n'a pas encore reçu. Elle va bientôt la recevoir. Avec constitution de parti civil. Donc, j'espère qu'elle tombera sur la story. Elle a contacté ma cousine sur Messenger en lui disant « Oui, écoute, je te contacte. Est-ce que c'est bien toi la cousine de Nabil ? » Ma cousine lui a dit « Oui, pourquoi ? » Elle lui dit « Parce que j'ai une femme de Bruxelles qui m'a contacté pour me dire qu'il t'avait fait ça, il t'avait fait des choses horribles, que t'avais porté plainte, qu'il avait interdiction de t'approcher. » Et ma cousine, elle lui répond « Mais ça ne va pas ? » Elle lui dit « Jamais, jamais de la vie. » C'est comme mon frère. Et donc, mon ancienne assistante s'excuse. Elle lui dit « Ah, pardon, je suis désolé. C'est l'autre folle de Bruxelles qui m'a dit ça. Elle m'a induit en erreur. Pardon. » Et le soir même, elle s'est mise à faire des vidéos en citant le nom et le prénom en plus de ma cousine qui est une gamine. Elle a 19 ans, 20 ans. Vous vous rendez compte ? En citant ce nom, en lui disant « Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. » Alors qu'elle avait parlé avec ma cousine quelques heures avant. Vous vous rendez même pas compte. Bien entendu, ma cousine a également porté plainte. Ensuite, il y a eu autre chose. Pour ça. Ensuite, il y a eu autre chose. Et ça, je pense que c'est l'effet les plus graves parce qu'on s'est rendu à la gendarmerie avec mes avocats. Et là, vous allez être choqués. Vous vous rappelez quand on a été piratés que quelqu'un a appelé Bouygues, s'est fait passer pour ma femme, a récupéré la carte SIM de ma femme dans une boutique vers Paris, etc. Nous, ils nous ont bloqué la ligne. Et grâce à la carte SIM, ils ont pu rentrer dans quelques comptes. Bon, au final, je les ai tous récupérés, mon WhatsApp et tout. Mais elle a pu quand même rentrer dans des comptes. Vous vous souvenez ? Elle a même fait une story en disant « Ouais, c'est moi, c'est moi. » Elle l'avoue en plus. La police, elle va faire quoi ? Et machin. Calme, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Donc, vous vous rappelez de ça ? Il faut savoir que j'ai porté plainte contre Bouygues. Donc, Bouygues a été dans l'obligation de fournir parce qu'en fait, je me suis dit « Comment vous avez fourni une carte SIM à une personne qui s'est présentée comme étant ma femme sans carte d'identité, sans rien du tout ? » Il faut savoir qu'elle a fait une carte d'identité. Elle a fait une fausse carte d'identité avec sa photo et avec marqué le nom et le prénom de ma femme. Noémie Philippe. Sauf que déjà, ma femme, elle ne s'appelle pas Noémie Philippe. Elle s'appelle Noémie Sarah Louise Philippe. OK ? Le policier, quand il nous a dit, il nous a montré la photocopie de la carte d'identité et tout. Donc, je suis choqué. Je dis « Oui, c'est bien. Je confirme que c'est bien mon ancienne assistante. » Il me dit « De toute façon, la carte d'identité... » Là, juste pour ça, elle est dans la merde car la carte d'identité n'existe pas. Quand on tape les numéros, elle n'est pas répertoriée. C'est une fausse. Au-delà de ça, donc, il nous montre les vidéos de surveillance quand elle rentre dans la boutique et tout. Bon, on l'a reconnue aussi. Donc, là, pareil. Là, cette fois-ci, je n'ai pas fait une citation directe. On a fait, je crois que ça s'appelle... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas un référé. C'est... En gros, vu que la plainte date d'il y a plus de trois mois et qu'on n'a pas eu de retour, quand c'est le cas, mon avocat peut faire un recours et passer directement chez le procureur de la République. En gros, il me semble que ça a un nom spécifique. Mais en gros, tout ça pour vous dire que... Là, là, à l'heure où l'on parle, demain, j'ai réunion. Je suis venu à Paris pour ça. J'ai réunion avec mes avocats. Il y a Lucie qui doit passer nous voir également, faire les dernières vérifications. Donc, là, là, cet été, dans l'été, là, on va se retrouver quatre fois au tribunal. Quatre fois, où je vous assure que sur les quatre fois, elle va être condamnée. Et sur les quatre fois, elle n'est même pas convoquée à la gendarmerie. Quatre fois, c'est directement au tribunal parce qu'il y a tout. Il n'y a pas besoin de faire d'enquête. Vous comprenez ? Elle est là, la différence entre quelqu'un qui parle « Ah, 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 alors tes avocats ? Alors, alors, tu fais quoi ? Alors, tu fais quoi ? » Je me tais. Ça a été très dur. Je me suis tue. J'ai pris sur moi. Et j'ai été rabaissé comme jamais. Mais la cuenta, c'est l'heure de la cuenta. Là, bientôt, 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 croyez-moi, vous allez voir la famille. Il est hors de question. Je ne le laisserai plus jamais, jamais, jamais passer un tel manque de respect. En fait, ça ne m'aurait pas touché. Ça fait des années que j'ai des haters qui parlent de moi et qui disent « Ah, il est gay, ah, machin, j'ai jamais réagi. » Mais là, que ce soit une personne à qui j'ai tout donné, à qui j'ai... Mon Dieu, si vous saviez ce que j'ai fait pour elle, je ne l'ai même pas fait pour certaines personnes de ma famille. Et il est là mon grand regret. Vous n'imaginez même pas la famille à quel point je me suis senti... Il est là mon mal. Vous savez que j'ai plus eu mal de la trahison de mon ancienne assistante que de la gérante qui nous a volé 130 000 euros. Wallah, Wallah, Wallah. Parce que j'ai cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne lui ai fait que du bien. Et là, en plus, en replongeant dans les plaintes, etc., on a fait constater toutes nos conversations. De base, c'était une fan qui rêvait d'être dans mes tourages. Vous allez le voir, je vais tout vous sortir. Donc, en me replongeant dans les conversations, je me suis dit « Attends, c'est dingue. » Pendant des mois, elle m'a diffamé. Elle a colporté des choses sur moi. Pas une fois, elle vous a sorti un audio ou quelque chose. Elle travaillait pour moi. Vous vous doutez qu'on a des tas de conversations. Poupette, par exemple, elle s'est embrouillée avec la meuf qui s'occupait d'elle. La meuf, elle s'est mise à mettre des audios, des machins. Sur moi, elle n'a rien pu mettre. À part mentir. Je me suis dit « Les gens ne sont pas cons. Ils ne peuvent pas croire à ces mensonges. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien. Elle ne pourra jamais rien mettre. La meuf, elle était censée vivre avec moi. » Donc, quand même, s'il y avait une once de vérité dans ce qu'elle dit, elle aurait pu prouver au moins un petit peu. Rien. Rien. Mais ça ne l'a pas empêché de me descendre. Moi, ma femme, ma femme qui n'a jamais pris son téléphone pour faire une story sur quelqu'un, ma femme l'insultait tous les jours, ma mère, là, ça va être l'heure de payer. En fait, j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'elle a pu croire, me connaissant un minimum, que j'allais laisser passer ça. Comment ? Sachant qu'on n'a pas le même statut. Toi, tu as fait ça dans l'espoir de faire un petit peu d'argent et dans l'espoir de vivre des réseaux sociaux comme moi. C'était ton rêve. Moi, aujourd'hui, j'ai fait de l'argent. Si je dois mettre tout mon argent en frais d'avocat et en tribunaux pour faire valoir mes droits et pour te faire payer ta trahison, je te jure que je vais le faire. Vous savez, la famille, il y a à peu près 15 jours, 15 jours, 3 semaines, c'est là où j'ai vraiment pris conscience, où je me suis dit, en fait, ouais, il faut que j'arrête de me voiler la face. Ça m'a vraiment impacté à l'intérieur, même si je montre que non. Ça m'a touché. Vous savez, c'est qui ? Avec une seule phrase qui m'a fait prendre conscience, c'est Soukaina. C'est la reuse Soukaina des Toussister. On était au téléphone, on parlait d'un truc, rien à voir en plus. Et à un moment donné, on en arrive à ça, à me dire, ouais, j'ai vu sur les réseaux et tout, c'est une dinguerie la trahison, ton ancienne assistante et tout, comment tu fais ? Moi, ça m'aurait dégoûté des réseaux sociaux, carrément, je crois que j'aurais arrêté la trahison en gros. Se faire trahir par quelqu'un qu'on estime, à qui on a tout donné. La meuf, si aujourd'hui, elle a un semblant de notoriété, c'est grâce à moi. La meuf, si elle avait un semblant de train de vie, c'était moi. C'est clairement. De toute façon, vous le voyez là, depuis qu'elle ne travaille plus pour moi, c'est plus pareil. On vend les voitures, on vend les sacs, on vend... Ah oui. Enfin bref, du coup, à ce moment-là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, je me voile la face, genre non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais en fait, c'est vrai, ça m'a tellement dégoûté que prendre mon téléphone pour faire des stories, genre comme s'il n'y avait rien, nanana, nanana, j'arrivais plus. C'était... Je me suis renfermé. Et je vous disais, ouais, je reviens bientôt, je reviens bientôt, le mois prochain, mais plus ça allait, et plus, en fait, tant que j'avais pas réglé... Bon là, c'est pas réglé à 100%, disons à 70. Tout va se régler là, très rapidement, ça y est, tout est fait. C'est pour ça que je prends la liberté maintenant de vous parler. Mais tant que c'était pas fait, en fait, j'étais pas bien et je me voilais la face, je faisais genre que tout allait bien. Donc là, maintenant, la famille, je vous le dis, et dites-vous que tout va sortir publiquement. J'ai dû faire constater, ça m'a coûté très cher en huissier, tous ces lives, toutes ces stories, ce qui veut dire qu'à la fin du jugement, je vais tout reprendre point par point, bon, il y aura la condamnation déjà pour montrer que tout était faux, mais je vais tout reprendre point par point et vous montrer avec les conversations, etc., vous allez comprendre le degré de sociopathe à qui on a affaire, la famille, vraiment. Donc voilà, grosso modo, je vous ai fait un très court résumé, mais grosso modo, elle a dû recevoir déjà, j'ai eu Lucie, donc elle a dû recevoir déjà une première convocation pour le harcèlement et la diffamation. Elle va au tribunal, ce n'est pas des convocations à la gendarmerie, je vous parle directement au tribunal. Elle va en recevoir une autre très rapidement pour la tentative d'extorsion de fonds, parce qu'en plus, elle est passée par des amis à moi pour vouloir me faire une extorsion de fonds. Quelle royale bêtise ! Elle va passer également pour l'usurpation d'identité, mais là, ce sera plus... Enfin, ma femme, elle est dans la plainte, vu que c'est l'identité de ma femme qu'elle a usurpée, même si c'était pour m'atteindre à moi, et que c'est mon WhatsApp qui a été piraté, vous comprenez ? Donc, pour l'usurpation d'identité, elle va en recevoir une également, et la dernière, c'est pareil, ce n'est pas moi, c'est ma cousine. Et les quatre, bon, moi, je les ai les dates, mais je vous assure qu'elle va passer le pire été de sa vie, la famille. J'avais fait une promesse il y a quelques temps de ça, je compte bien la tenir. La famille, je sais, il y en a qui vont me dire Nabil, laisse ça entre les mains d'Allah, ne t'inquiète pas, tu verras, Dieu fait bien les choses, et c'est vrai. Et le bon comportement à avoir, un bon musulman, il devrait ne même pas agir. Normalement, un bon musulman, même, il se fait cracher dessus. Enfin, c'est pas un bon musulman, c'est que Allah, il aime les personnes qui ne répondent pas. Même tu vas l'insulter, il ne va pas te répondre. Il va s'en remettre à Dieu. Ces personnes-là, elles ont leur place directement au paradis. Mais malheureusement, je ne suis pas comme ça. Je ne peux pas, c'est impossible avec tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a. Et même comme ça, ça ne veut pas dire que vu qu'il y a des procédures et que je vais lui faire payer entre les mains de la justice, qu'elle ne va pas le payer. Regardez, depuis tout ce qui lui arrive. Vous savez, je ne suis pas la seule personne à avoir déposé plainte. Vous savez, il y a combien de plaintes qui se sont jointes à la mienne ? Parce que là, je vous ai parlé de mes procédures à moi, moi, ma famille. Mais il y a combien de plaintes qui se sont jointes à la mienne ? Wallah, la famille, il y a au moins cinq, il y a six femmes qui ont jointes leurs plaintes à la mienne pour des motifs similaires. OK ? Des femmes qu'elle a affichées sur YouTube, etc., etc. Le juge, quand il va tomber, je ne sais pas s'il a déjà lu le dossier, mais quand il va lire le dossier, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et pour en revenir à ce que je disais, je termine là-dessus, ça commence à être un peu long, ce n'est pas pour autant qu'elle ne va pas le payer. Regardez déjà tout ce qui lui arrive. Il y a quelques jours, on m'a envoyé une story, sa fille, elle s'est fait déchiqueter par un chien. Elle a ramené des chiens là-bas, elle les a posés chez elle, des gros chiens, parce qu'il y a tellement de personnes à qui elle a fait des dingueries. Vous le verrez, après le jugement, je vais sortir une vidéo, que ce soit son ancien proprio, vous allez être choqués. L'ancienne personne pour qui elle travaillait, qui avait le salon, vous allez être choqués. Ses anciennes copines. Il y a tellement de personnes à qui elle a fait des dingueries qu'elle ne sent pas en sécurité. Elle a ramené des gros chiens chez elle, il y en a même qui a failli tuer sa fille. Là, là, tout récemment. Elle a cru trouver une branche de secours, elle est partie se coller à Karim Lipton. Vous voyez, c'est qui Snapchat-er ? Bête de Snapchat-er. Il l'a snapé une fois, il l'a montré, moussine, ça se voit, c'est un bon gars. Il a tellement reçu de messages, de gens qui lui disent qu'est-ce que tu fais avec elle ? Il ne l'a plus jamais remontré. La famille, ce n'est pas pour autant qu'elle ne le paye pas. Et regardez, elle était avec moi il n'y a pas un week-end où elle ne bougeait pas. Elle était dans les meilleurs restos. Dubaï, Marrakech, Espagne, machin, nanani. Vous l'avez vu depuis bouger du 9-5 ? Elle roulait dans des bêtes de voiture, vous avez vu ? Elle roule dans quoi maintenant ? Je ne sais même pas si elle a une voiture. Quand tu fais du mal, quand tu es mauvais, la famille, quand tu es foncièrement mauvais, il n'y a que du mauvais qui ressort. Tôt ou tard. Même si tu te fais passer pour une bonne personne et que tu le fais bien. Et ne transformez pas ce que je dis la famille parce que certains vous aimaient trop faire ça. En aucun cas, je souhaite du mal à ses enfants. J'ai simplement rapporté des faits en disant que sa fille s'était fait déchiqueter par le chien. Bien entendu, je ne souhaite aucun mal aux enfants. Ils n'ont rien demandé. Ce n'est pas de leur faute si leur mère est comme ça. Et il serait temps que les autorités compétentes fassent le nécessaire. Mais mon petit doigt me dit que ça ne serait tardé également. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix qu'on n'a plus trop revue depuis quelques mois. depuis le reportage sur la crime. Le reportage sur la crime et le reportage sur l'artiste qui a fait beaucoup de buzz. Même des vidéos que j'ai partagées qu'ils ont fait 100 000 vues, 10 000, 20 000 vues là-dessus. Et je me rappelle très bien de l'histoire de Selma. Il me semble que c'était en novembre. Octobre-novembre. Octobre-novembre. Donc j'avais déjà insisté sur le fait que Selma elle accuse de mille choses et qu'elle ne sort aucune preuve. Pratiquement rien. Pratiquement rien. Sa manière de parler, son comportement aussi. donc là, 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 là où elle risque le plus, c'est au niveau de faux et usage de faux, usurpation d'identité avec faux et usage de faux. Là, elle risque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Elle risque beaucoup. Beaucoup plus que les diffamations, tout ça. Les diffamations vont se prendre au pire, au mieux, je ne sais pas, une amende, préjudice moral. Voilà. elle pourra faire des appels néanmoins mais là, il y a quatre affaires dessus. Et c'est vrai que Nabil Flix, il l'a fait travailler avec elle comme assistante, tout ça. Par exemple, pendant, elle était très complice pendant le reportage sur l'artiste qui avait fait beaucoup de buzz. Donc, il y a les vidéos sur la chaîne là de Embrouille, Selma, Nabil, Nabil, Selma. Voilà, avec les vidéos des uns et des autres. Voilà, elle date de novembre là maintenant. Et il y en a certaines qui ont fait 10 000, 20 000, 30 000 vues quand même de ces vidéos. Ça avait pas mal buzzé. Et moi, je me dis pourquoi elle fait ça. C'est vrai qu'il y a des gens, tu les aides, ils te plantent dans le dos. Il y a des gens, tu vas les héberger, ils vont te foutre le bordel en plus. Et ils vont t'accuser de je ne sais pas quoi. Peut-être que Sifo, elle était amoureuse de Nabil en fait et jalouse de sa femme, de Noémie. Qui Noémie, voilà, déjà quand elle parle mal de Noémie alors que Noémie sur les réseaux n'est pas un mot plus haut que l'autre, super gentille, elle va snapper des recettes de cuisine, de trois bricoles, des présentations de produits. J'ai dit comment on peut être aussi méchant contre une femme qui en tout cas sur les réseaux d'apparence elle est gentille, bien élevée et tout ça, tout ça. Donc, je me demande si elle n'est pas amoureuse en fait, si elle n'était pas amoureuse de Nabil et qu'elle voulait prendre la place de Noémie peut-être et comme elle n'y arrivait pas, voilà, après, ça a pété dès que Nabil lui a demandé le compte qu'il lui a passé, il lui avait passé un compte Snap, il lui a demandé de lui rendre quand il avait eu un souci, un petit souci et à partir de là, elle a pété les plans Selma. Voilà, donc, on va voir, on va voir ce que, moi je pense qu'elle va prendre cher pour faux et usage de faux. Faux, usage de faux, usurpation d'identité, là, elle peut prendre une peine, voilà, un peu plus conséquente, plus les autres peines cumulées, ça sera surtout, je pense, des amendes, voire des sursis, c'est fort possible, c'est fort possible, mais c'est incroyable, voilà, c'est incroyable d'aider les gens et après, ils te la font par derrière et je comprends les gens qui s'isolent, qui au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, s'isolent, ne travaillent plus avec personne, voilà, moins ils ne prennent pas de risques. Même là, Nabil, on le voyait plus snapper depuis des mois, pendant pas mal de mois, pas mal de mois, alors qu'il a du potentiel qu'il est, on va dire, depuis la disparition de Marc Blatta des réseaux, il devient blogueur numéro un, quoi, quoi qu'il n'y a pas eu beaucoup d'histoires, là, depuis, entre cet hiver et, des fois l'été, ça se calme, les histoires de blogueurs, tout ça, les histoires des stars de télé-réalité, influences, tout ça, mais là, même l'hiver, c'était assez calme, là, ça reprend un peu, il commence à y avoir des histoires, là, au début d'été, il commence à y avoir, j'ai vu un peu ça, des influenceurs, influenceuses, voilà, va-t-il y avoir des dossiers exclusifs, compromettons, des audios, des vidéos, ah ah ah, on va le voir, on va le voir, je garde un oeil là-dessus, tout de même, voilà, donc, sur ce, il y a les vidéos, l'embrouille, c'est le manabil sur la chaîne, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus. C'est ça. C'est ça.